L'opération L'Armatan entre dans sa deuxième phase pratique. Il est 14h08, heure de N'Djamena. Les consignes sont données et elles sont claires. Arrêter tout individu jugé susceptible de menacer la quitture de la population. Plusieurs secteurs, à l'image de Mandiakole, Boutaroma ou encore Bildou, jugés dangereux pour la sécurité, sont donc envahis par les forces de l'ordre. A la fin de l'opération, un résultat satisfaisant est enregistré. 402 prévenus arrêtés, une quantité importante de substances psychotropes, des armes blanches ainsi que des motos volées ou en situation irrégulière sont tous présentés. Occasion pour le président de la commission mixte de sécurité, Ousmane Bassi-Loukma, par ailleurs directeur général de la police nationale, de saluer ce travail de synergie. Je profite de votre micro pour d'abord féliciter toutes les forces, toutes les forces constituant la commission mixte de la sécurité pour la ville de N'Djamena, de toutes leurs activités quotidiennes, sécuritaires. Pour le ministre de la justice, Mohamed Ahmed Al-Abo, le droit sera dit. La justice, elle est faite pour tous, hommes, femmes et enfants. Et donc la justice doit faire son travail de façon professionnelle, dans la justice et dans la légalité. Le chef du département en charge de la sécurité publique, Souleymane Abakar Adam, estime que l'opération L'Armatan est tout simplement une réussite et aussi le fruit des hommes et femmes engagés pour la cause juste. Plus de 1000 malfrats, en moins de deux mois, les forces de l'ordre sont arrivées, arrêtées. Cela prouve la volonté engagée du président de la CMT sur le volet sécuritaire et le ministère de la sécurité en coordination étroite avec le ministère de la justice pour mettre à l'abri l'ensemble de la population tchadienne. Donc cette opération est menée de façon secrète, mais avec l'aide de la population, je tiens à remercier pour sa franche collaboration avec l'ensemble des forces de l'ordre. Tout comme la première opération, la deuxième est également le résultat d'une commission mixte composée des éléments de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale et nomade du Tchad. Une opération qui enregistre de plus en plus de succès grâce à son caractère discret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada